L'ETF Bitcoin proposé par BlackRock, le sujet du moment qui fait débat pour le secteur crypto-monnaie. E.T.F. Vous savez, c'est l'outil qui vous permet d'investir sur le CAC 40 en une seule fois, sans devoir réellement acheter des titres des 40 plus grandes sociétés françaises. Et bien BlackRock, l'une des plus grosses sociétés de gestion d'actifs au monde, souhaite lancer son propre ETF qui réplique exactement le cours du Bitcoin. Mais est-ce que cette nouvelle est une réelle tragédie qui peut mettre fin à la fonction première du Bitcoin ou au contraire, pourrait-elle agir comme le plus grand catalyseur que le marché crypto-monnaie n'ait jamais connu ? Et bien c'est ce que nous allons tenter de démystifier ensemble au travers de cette vidéo. Bien, pour remettre un petit peu de contexte et vous permettre de comprendre cette vidéo, même si vous n'y connaissez absolument rien, voici les éléments que vous devez absolument avoir en tête. Numéro 1. Le Bitcoin est un jeton limité à seulement 21 millions d'exemplaires. Numéro 2. BlackRock est tellement gros qu'il gère à lui tout seul plus de 8 730 milliards de dollars d'actifs pour ses clients, ce qui fait de lui l'un des géants, l'un des pionniers de notre monde financier. Numéro 3. Il est un tout petit peu plus technique, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre. Un ETF Bitcoin revient à pouvoir acheter un titre financier, qui réplique le prix du Bitcoin, mais sans réellement devoir acheter un vrai Bitcoin. Ce qui veut dire que si 100 millions de personnes souhaitent acheter un ETF Bitcoin, et bien elles le pourront. Ce qui enfreint directement la règle numéro 1, qui est que le Bitcoin a une quantité limitée de seulement 21 millions d'exemplaires. Maintenant que tu as ces informations en tête, on va pouvoir voir ensemble est-ce que c'est un point positif ou un point négatif. Et bien comme toutes les choses, évidemment il y a à la fois du positif pour cet ETF Bitcoin, mais il y a aussi du négatif. Pour vous permettre d'y voir plus clair, je vais vous partager dans un premier temps les points positifs qu'il y a à avoir un ETF sur le Bitcoin, et ensuite je vous partagerai les points négatifs que cela peut engendrer. Restez bien avec moi, car chaque élément que je vais vous partager va vous permettre de mieux comprendre la situation, et donc à la fin de vous permettre d'avoir un avis bien tranché sur le sujet. Évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous partagerai mon propre avis et mes propres recommandations, le sujet de cette news, et l'impact que cela peut avoir sur le prix direct du Bitcoin. Et on mettra aussi ensemble en place un débat, parce que j'ai besoin de vos retours, et de savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, avec toutes les informations que je vous ai partagées dans cette vidéo. Les points positifs d'un ETF Bitcoin Le premier point positif de cet ETF est que cela permet à n'importe qui d'investir sur le Bitcoin beaucoup plus facilement et en passant directement par nos banques. L'accès est donc simplifié, ce qui accentuerait énormément l'adoption du marché crypto-monnaie avec de plus en plus d'investisseurs. Ce catalyseur entraînerait une hausse de la demande sur le Bitcoin, ce qui engendrerait une hausse de son prix. Le deuxième point est qu'un ETF Bitcoin permet bien plus de sécurité, avec une application de règles strictes qui régisse les placements collectifs, comme la préservation du fonds en cas de faillite de la société de gestion par exemple. En clair, cela reviendrait à réguler l'achat de Bitcoin, ce qui offrirait la possibilité aux banques et aux fonds de gestion de proposer à leurs clients d'investir sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, et donc qui apporteraient énormément de liquidités sur le marché. Le troisième point, c'est que les banques elles-mêmes, dans une optique de diversification de leurs investissements, pourraient se tourner de manière légitime vers du Bitcoin, qui offrent de plus gros rendements, ce qui apporterait donc, une fois de plus, un afflux de liquidités vers le marché crypto-monnaie. Et enfin, notre quatrième et dernier point positif pour cette ETF Bitcoin, c'est un point qui fait face à la conjecture actuelle, c'est-à-dire la hausse de l'inflation dans le monde. Le fait de pouvoir se diversifier et investir dans un ETF Bitcoin peut permettre à monsieur et madame tout le monde de lutter plus activement contre la hausse des prix, et donc contre cette inflation qui nous impacte tous. Encore un point extrêmement positif pour l'adoption du Bitcoin par une certaine catégorie d'investisseurs, et donc un catalyseur de hausse extrêmement intéressant. Les points négatifs d'un ETF Bitcoin Évidemment, quand on parle d'un ETF Bitcoin, il s'en suit tout un tas de points négatifs. Le premier est que les investisseurs achètent des ETF sans réellement connaître les actifs qui y sont présents à l'intérieur. Ce qui fait donc grimper le prix des actions et des indices de manière complètement déséquilibrée. Cela plombe la réelle capitalisation du marché en général et crée des réelles incohérences financières. Le deuxième point négatif étant les bulles financières sur les indices et les plus grandes entreprises que cela engendre. Les valorisations deviennent donc irréalistes et font planer une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'économie générale qui pourrait chuter fortement à tout moment. Le troisième point est assez simple à comprendre. Qui dit d'un côté plus de personnes qui souhaitent investir sur des ETF dit plus de liquidités. Et donc cela engendre des cycles naturellement plus appuyés. Quand nous sommes en marché haussier, c'est bien. On est content, notre valeur continue de croître. Mais en marché baissier, cela a un impact très important surtout quand la durée s'allonge de plus en plus. Le quatrième point est que ces outils provoquent des mouvements difficiles à expliquer sur les marchés car ils ne prennent pas en compte les réels fondamentaux des actifs. Les gens investissent dessus pour viser la performance. La plupart ne savent même pas de quoi est constitué l'ETF sur lequel ils investissent. Et étant donné qu'ils ne sont pas là pour les fondamentaux, ils déséquilibrent davantage les mouvements à cause de la panique en cas de baisse ou de l'euphorie en cas de hausse. Maintenant, c'est là que les choses deviennent encore plus dramatiques. Le cinquième point négatif est qu'investir sur un ETF Bitcoin par exemple n'octroie pas les droits liés à cet achat. Ce qui veut dire qu'acheter un ETF Bitcoin ne permet pas de réellement détenir son Bitcoin. Il est donc impossible de le retirer en cas de nécessité. Cela pose un problème dans la fonction même de Bitcoin qui est de proposer une monnaie interéchangeable sans aucun tiers de confiance. Ensuite, le sixième point est l'un des plus importants. En achetant des ETF Bitcoin, les investisseurs vont conférer un pouvoir dévastateur au gros fonds détenteurs de l'ETF. Cela va en réalité permettre à BlackRock de détenir une très grosse quantité de Bitcoin, ce qui lui permettra de manipuler les cours à sa guise et de contrôler une grosse partie de l'offre de Bitcoin en circulation. Il y a donc ici une certaine destruction de la politique monétaire de Bitcoin qui se veut limitée à seulement 21 millions d'exemplaires initialement. Et enfin, le septième et dernier point, un tout petit peu plus compliqué pour les néophytes, c'est que BlackRock dans sa demande d'ETF prévoit qu'en cas de hard fork, il peut utiliser son pouvoir pour déterminer quel réseau sera considéré comme le réseau approprié pour les besoins de l'ETF. Pour illustrer cela, vous le savez probablement, Bitcoin a connu un hard fork qui l'a dissocié entre Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui et le projet Bitcoin Cash, qui est l'ancien Bitcoin qui a dû prendre une nouvelle tournure. Cela octroie donc des droits décisionnaires sur la direction que pourrait prendre le Bitcoin si un tel événement devait avoir lieu et ce qui lui permettrait de peser considérablement sur l'orientation que pourrait prendre Bitcoin ou au moins d'orienter les allocations institutionnelles et l'adoption du grand public. Mais alors, en conclusion, un ETF Bitcoin serait-il dévastateur ou au contraire serait-il le plus grand catalyseur que le marché crypto-monnaie n'ait jamais connu ? Eh bien, vous l'aurez compris, ce n'est pas tout rouge ou tout noir. Cet ETF Bitcoin représente un couteau à double tranchant qui, sur une vision long terme, risque d'avoir un impact majeur sur le développement du Bitcoin. Afin de vous proposer une conclusion digne de ce nom, nous devons partir du principe que cet ETF ait déjà été accepté. Chose qui n'est pas encore le cas, ce n'est qu'une demande qui a été faite. Pour l'instant, cette demande n'a pas encore été approuvée. Techniquement, les premières années après l'acceptation de cet ETF risquent d'être folles. Beaucoup de liquidités qui entreraient sur le Bitcoin et une hausse constante de la demande risque de voir le jour. Cela permettrait donc au Bitcoin d'obtenir une adoption du grand public et surtout de redorer son image qui, jusque-là, était plutôt entachée par de fausses croyances. Au vu du contexte économique actuel et de la hausse des taux ainsi que de l'inflation, de plus en plus d'investisseurs se tourneraient vers le marché crypto-monnaie pour tenter de lutter plus efficacement contre la dévaluation des monnaies. Ensuite, cet ETF permettra aussi aux entreprises du secteur crypto-monnaie de se développer plus facilement et plus rapidement du fait de la régulation apportée par l'ETF Bitcoin. Donc, un accès plus facile aux prêts bancaires, à tous les formats de publicité pour attirer de nouveaux clients, ainsi qu'une possibilité d'être directement proposée par les banques à de nouveaux investisseurs. Cet ETF Bitcoin agirait donc comme un réel catalyseur du marché crypto-monnaie à court terme et pourrait offrir les meilleures performances que le Bitcoin n'ait jamais connu jusque-là. Mais, c'est après 3-4 ans que la situation risque clairement de se dégrader et que l'impact négatif caché risque de voir le jour. Comme expliqué tout au long de cette vidéo, l'ETF viendrait à l'encontre totale de la limitation que le Bitcoin s'est fixée à 21 millions de jetons. Pour que vous compreniez, le nombre limité de jetons est la variante principale pour lutter contre la dévaluation de cet actif. Comprenez qu'aujourd'hui, nos monnaies perdent en valeur à cause des banques centrales qui ne cessent d'imprimer de nouveaux billets, ce qui augmente considérablement l'offre sans, de l'autre côté, augmenter considérablement la demande. Et le Bitcoin, lui, se veut être totalement opposé à cela en créant une monnaie forte qui gagne en valeur dans le temps avec cet effet de rareté. Mais le problème est le suivant. Si l'ETF Bitcoin est accepté, alors il pourrait y avoir des centaines de millions de Bitcoins à pied faisant ainsi perdre le sens de valeur refuge à cet actif. Ensuite, cela mettrait également fin au cycle de 4 ans pour laisser place à des nouveaux cycles potentiellement bien plus courts mais aussi et surtout bien plus appuyés. Cela impacterait aussi énormément l'analyse technique qui deviendrait complètement faussée et manipulée avec des réactions du marché difficilement compréhensibles qui ne reflèteraient pas la réalité du marché. De plus, BlackRock obtiendrait un pouvoir très important sur le Bitcoin. Il détiendrait dans un premier temps une grosse partie des Bitcoins en circulation mais en plus de cela, il aurait le pouvoir d'influencer l'avenir du Bitcoin et son développement futur. Autant vous dire que cela accentuerait encore plus les manipulations de marché, la difficulté de pouvoir être rentable dans son investissement. Cet ETF Bitcoin commence donc déjà petit à petit à faire imploser le Bitcoin de l'intérieur en modifiant ses règles qui initialement ne pouvaient absolument pas être modifiées. Comprenez que le but premier du Bitcoin est de pouvoir réaliser des transactions rapides sans passer par un tiers de confiance, notamment les banques. Or, avec les ETF, les banques reprendront une fois de plus le contrôle sur chaque transaction mais aussi et surtout sur l'avenir de cette crypto-monnaie qui constitue à ce jour le seul et unique concurrent que le système bancaire n'ait jamais connu depuis 1750. Autant vous dire qu'ils n'ont que très peu d'intérêt de permettre aux Bitcoins de continuer de se développer sereinement et de laisser leurs clients chercher à investir dedans. Nous pouvons donc même supposer que les banques demanderont l'interdiction d'acheter du vrai Bitcoin pour obliger leurs clients d'acheter du Bitcoin papier afin de mieux contrôler et de ne laisser personne pouvoir faire ses propres transactions comme ils le souhaitent. En résumé, nous pouvons conclure que l'approbation de l'ETF Bitcoin proposée par BlackRock serait un réel catalyseur du marché crypto-monnaie à court terme entraînant un afflux constant de nouveaux investisseurs et de nouvelles liquidités sur le marché. Mais cela va vite déchanter à moyen et long terme puisque cela ferait au sens littéral du terme imploser le Bitcoin et donc supprimer définitivement cette monnaie qui constitue la seule concurrence du secteur bancaire actuel. Donc, selon moi, nous ne voulons en aucun cas voir le jour de cet ETF Bitcoin sous peine de sceller le destin de cet actif et l'enfermer à tout jamais à l'encontre de ses valeurs initiales. Personnellement, si un ETF Bitcoin devait voir le jour, je reverrai entièrement toute ma stratégie d'investissement sur le marché crypto-monnaie et prendrai des décisions radicales sur mes positions. Je vous invite clairement à faire de même et surtout à vous tenir informé de cette arrivée de l'ETF Bitcoin. N'oubliez pas que nous investissons sur le Bitcoin pour ses caractéristiques mais si par malheur ce mauvais tour venait à être accepté, cela viendrait à permettre de changer les caractéristiques même du Bitcoin et donc d'anéantir sa fonction première. Attendez, attendez, attendez. Cette vidéo n'est pas encore terminée. Maintenant, c'est à vous de prendre partie concrètement sur cette news. Je souhaite lancer un débat dans lequel vous allez directement passer par les commentaires et vous allez m'expliquer votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre cette approbation de l'ETF Bitcoin par BlackRock mais surtout par rapport aux arguments que je vous ai partagés dans cette vidéo. A vous de vous faire votre propre avis et de laisser le commentaire le plus pertinent. Je veux des arguments, je veux réellement les amis, qu'il y ait un fond dans votre message. Dans l'émission de la semaine prochaine, je prendrai l'avis pour qui a eu les meilleurs arguments pour moi, les arguments les plus pertinents mais aussi, je le confronterai à l'avis contre celui qui a apporté aussi le plus d'arguments. Donc, à vous les amis, si vous souhaitez apparaître dans la vidéo de la semaine prochaine, de faire chauffer les commentaires, à vous de nous partager vos arguments les plus pertinents. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre l'approbation de cette ETF ? Bitcoin.